Salut ! Alors du coup ça va être la deuxième partie de la vidéo que j'avais commencé il y a presque un mois. Je suis désolée j'ai pas fait de vidéo depuis un mois parce que c'est vrai que quand on n'a pas beaucoup de vues c'est un peu compliqué de se motiver à faire des vidéos pour que personne ne les voit en fait. Mais bon on sait jamais, peut-être qu'un jour ça fonctionnera. Quoi qu'il en soit pour l'instant c'est la partie 2 de je redessine mes applications. Donc je vais vite fait résumer ce que j'avais fait dans la précédente vidéo. En fait ce que j'avais fait c'est que j'avais noté toutes les applications que j'avais dans mon téléphone, enfin du moins que j'avais sur mon bureau et je m'étais dit que j'allais toutes les redessiner. Du coup j'ai tout noté dans un tableur, toutes mes applications et j'ai commencé à les dessiner une par une. Voilà c'est des applications qui vont être dessinées rapidement, c'est des petits dessins c'est pas grand chose. Mais c'est parce que je sais pas, je sais plus combien il y avait d'applications, on devait en avoir peut-être 80, un peu moins d'une centaine je crois. Mais c'est vrai que ça prend du temps quand même, même si je passe que dix minutes dessus et ben ça me fait beaucoup de temps de tournage et effectivement j'avais passé un tour sur tout le projet environ 8 heures. Donc c'est pour ça que j'avais coupé en deux la vidéo parce que faire un montage de 8 heures de vidéo c'est long. Quand on est tout seul pour le monter, qu'on n'a pas de professionnel et qu'on a un ordinateur qui est lambda, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Donc aujourd'hui ce que je vais faire c'est que je vais montrer, il est resté quelques applications que j'avais pas encore montré. Donc il y en a quelques unes que je vais montrer plus en détail et d'autres qui sont un peu moins intéressantes. Donc je vais passer vite fait dessus. Après ça, je vais faire défiler toutes les photos rapidement, enfin toutes les images que j'ai pu dessiner. Et à la fin, eh ben on verra, en fait j'ai capturé l'écran de comment j'ai changé toutes mes images d'application et on verra le résultat final. Donc j'espère que ça va vous plaire. Du coup on reprend avec la première application, c'était le QR code. En fait j'avais pas trop d'idées. En fait ce que je me suis dit, c'est que la première fois que j'ai vu un QR code, j'ai pensé à un labyrinthe. Voilà, du coup j'ai voulu faire un labyrinthe. Dans ma tête c'était logique, je sais pas si c'est logique pour tout le monde, mais bon voilà. Du coup ensuite c'est l'application Sleep. Pour ceux qui connaissent pas l'application, c'est une application qui calcule le temps de sommeil, ce genre de choses. Et du coup j'ai voulu faire une personne qui jouera des grosses cernes et qui est comme si elle arrivait pas à dormir, des yeux rouges, tout ça. Voilà, c'est juste que ça me faisait rire. Après ça, c'est une application qui sert à enlever le mode veille pas de votre téléphone. Donc voilà. Du coup voilà, c'est pour ça que j'ai fait un bouton on off, ça me paraissait assez logique. Après pour l'application FDJ, j'ai fait un travel à quatre feuilles, voilà, juste pour me porter chance, enfin j'espère. Alors pour cette application-là en fait c'est Dark Corridor, c'est un jeu où c'est un peu comme Temple Run, sauf que c'est un peu plus dark, c'est un univers un peu plus horreur. À chaque fois on incarne une jeune fille qui court du coup. Et du coup voilà, ça se passe en Corée, je crois que c'est coréen le jeu. Donc c'est pour ça que j'ai fait une personne en jupe et je voulais faire comme si elle était en train de courir en gros. Mais en fait j'ai mis énormément de temps parce que j'arrivais pas. La première jambe ça allait, mais la deuxième elle avait toujours l'air plus petite que l'autre et pas dans le même axe, je sais pas, c'était bizarre. Et même à la fin quand je l'ai dessinée, elle a l'air mi-étrangement, je sais pas. J'ai pas réussi à faire que mon dessin soit bien proportionné on va dire. Donc bon, pour l'instant ce serait comme ça. Donc cette application c'est Make a Pose. En fait c'est vraiment pratique pour ceux qui font du dessin. Voilà je vous la conseille. Et on peut avoir des éléments en 3D et les faire bouger un peu comme on veut et prendre le point du qu'on veut. Du coup pour avoir certaines poses de personnages c'est plutôt intéressant je trouve. Du coup pour être ici je fais un genre de nounours un peu un peu recollé, rafistolé parce que c'est vrai que autant on trouve autant on peut trouver des choses très bien sur l'application autant on peut trouver des choses très étranges aussi. Et pour Too Good To Go j'ai juste fait une poubelle avec comme si un aliment a été jeté parce que c'est justement une application qui évite de gâcher des aliments. Enfin on peut racheter des aliments qui vont être jetés le soir donc c'est plutôt cool. Et du coup je vous laisse avec une version accélérée de tous les autres où j'ai pas grand chose à dire dessus. Enfin ça prendrait trop de temps pour ma vidéo j'ai pas envie que ça dure trop longtemps. Donc voilà je fais passer vite fait ces petits dessins là. Alors je vais faire passer rapidement toutes les images que j'ai pu dessiner tout le long et voilà ce que ça donne. Donc il y en a déjà pas mal c'est plutôt sympa moi j'aime bien en fait si on les voit un par un c'est pas ouf mais je trouve que dans l'ensemble ça rend bien. Et du coup voilà j'ai pris mon téléphone j'ai mis un fond noir parce que je voulais pas garder le fond animé que j'avais avant et j'ai commencé à changer toutes les images de toutes les photos en fait pour les applications. Pour ça j'ai pris une application qui permet tout simplement de changer les icônes donc voilà et j'ai tout en fait tout changé. Le problème c'est que en fait ça change pas l'image de l'application en soit c'est à dire que si je veux la rechercher pas sur mon bureau elle sera avec son icône normale mais ça met une nouvelle application avec ce logo à la fin et quand on ouvre ça ouvre l'application qui est demandée. Mais du coup ça fait que ça n'a pas gardé la disposition que j'avais avant. Du coup j'ai dû tout repositionner et ça m'a pris un temps fou en fait. C'est pour avoir un joli résultat on va dire. Bon du coup voilà je sais pas si ça vous a plu. J'espère que du moins ça aurait été un tout petit peu intéressant. Tout simplement vous pouvez me dire en commentaire si vous avez aimé et dans tous les cas je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo.